Bonjour et merci. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut raconter une nouvelle maladie, et surtout qui touche le cœur. Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, le contexte, vous vous souvenez, il y a deux ans maintenant, quasiment jour pour jour, on était tous confinés parce qu'une nouvelle maladie a émergé, le coronavirus, et on nous a dit initialement que ça ne touchait pas les enfants. Donc nous, en pédiatrie, on était tranquille, on s'est dit très bien, on est un peu épargné par cette nouvelle maladie. Et puis, fin avril, là, tout d'un coup, on est complètement submergé par une vague de myocardite en réanimation. Et je me souviens très bien que j'ai été appelée par un des réanimateurs qui m'a dit, il faut que tu viennes voir, il y a un choc cardiogénique, et c'est une patiente qui a un Kawasaki. Et je lui ai demandé son âge, et elle m'a dit 14 ans. Et donc, 14 ans, c'était déjà un âge qui me semblait très, beaucoup trop important pour avoir un Kawasaki classique. Et quand, effectivement, on fait l'échographie, on voit que les coronaires sont un petit peu en rail, ce qu'on peut voir initialement dans la maladie de Kawasaki. Et puis, quand on regarde un petit peu plus près, effectivement, on voit qu'elles sont hyper écogènes, mais quand on fait les Z-scores, elles restent dans les Z-scores complètement normaux. Quand on regarde maintenant la fonction du cœur, et c'est ce qu'on a regardé parce qu'on a été submergé, comme je vous l'ai déjà dit, on voit qu'il y a une dysfonction biventriculaire très sévère, et ça, on ne le retrouve pas dans la maladie de Kawasaki. Donc déjà, ça, ça nous a fait poser pas mal de questions, et surtout sur cet aspect un peu claqué que Lucille Yuen nous a appris, parce que c'est comme ça qu'on fait le diagnostic de rejet de greffe, et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic de dysfonction diastolique. Dysfonction diastolique, on s'est mis donc à rechercher par des paramètres, donc le TRIV, le E sur E prime et le PHT, ou le T1,5, c'est pareil. Et effectivement, tous ces paramètres étaient très AVC, et ça, ça signe une dysfonction diastolique très importante. Donc, on se retrouve devant des enfants qui, effectivement, avaient des cliniques un peu particulières qui pouvaient ressembler à la maladie de Kawasaki. Donc ici, c'est une patiente de 14 ans avec une éruption maculopapulomateuse, avec effectivement, on va le voir, une chéléite et des symptômes digestifs, mais surtout une atteinte cardiaque qui n'était pas connue, avec des coronaires qui sont hyper écogènes, mais surtout une atteinte de dysfonction systolo-diastolique. Donc, devant tous ces patients, on donne l'alerte, mais on donne l'alerte aussi avec nos collègues européens. Et on va définir une nouvelle maladie. Ça, c'est très important de comprendre ça, c'est que ce n'est pas une maladie de Kawasaki, c'est vraiment une nouvelle maladie, maladie inflammatoire multisystémique liée au coronavirus. Il va y avoir effectivement des similitudes, comme l'a très bien dit Fanny, mais qu'on va être devant une nouvelle définition. Donc ça, ça a été rapidement deux définitions, donc la CDC et la OU. Donc, c'est exactement pareil, en fait, sauf que pour la CDC, il y a quatre critères et pour la OU, il y a besoin de six critères. Donc, effectivement, il faut que ce soit une population pédiatrique. Ça, on l'a bien compris. Il faut qu'il y ait un syndrome inflammatoire qui soit documenté avec une chèvre persistante. Donc, dans la CDC, c'est 24 heures, alors que dans la OU, c'est trois jours, peu importe. Il faut qu'il y ait biologiquement un syndrome inflammatoire biologique très élevé. Et il faut qu'il y ait au moins deux organes atteints. Donc, ça soit cardiologique, respiratoire, rénal, neurologique. Et il faut bien sûr qu'il y ait un contact avec le virus, soit une PCR positive au corona, soit une sérologie positive. Alors, devant ces nouveaux malades, on s'est associé à pas mal de centres en France et notamment un en Suisse, pour recruter tous les patients qui, dans cette période de coronavirus, avaient à la fois une dysfonction cardiaque. Donc, ça, c'était le critère d'inclusion principale initialement systolique, puisqu'on a mis un tout petit peu de temps quand même à comprendre qu'il y avait une vraie atteinte diastolique dans un contexte de syndrome inflammatoire biologique. On a en plus de 35 malades. Donc, effectivement, en rouge, vous avez ce qui est commun à la maladie de Kawasaki, donc la conjonctivite, la chéléite, les adénopathies et puis le rash. Ce n'est pas vraiment spécifique de quoi que ce soit, finalement. Initialement, on voit que les artères peuvent être un petit peu dilatées. On reparlera bien sûr des artères coronaires après, puisque c'est le sujet du séminaire. Mais surtout aussi, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment regarder, c'est les différences. Et les différences, c'est d'abord l'âge. Ça, on l'a vu, c'est des enfants qui étaient beaucoup plus grands initialement. Des enfants qui avaient des symptômes neurologiques, respiratoires, ce qu'il n'y a pas dans la maladie de Kawasaki, et puis surtout digestifs, avec quasiment la totalité des enfants. Donc, ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans notre étude. Dans notre étude, vous avez vu que c'est une maladie qui est sévère, puisque les enfants étaient pour 80 % en choc cardiogénique. Un enfant a fait un trouble du rythme ventriculaire quand même, avec une normalisation de la fonction qui a été quand même assez rapide, ce qui va un peu contre la myocardite, parce qu'on aurait pu se poser aussi la question de la myocardite. Un support inotropique qui a été nécessaire chez la quasi-totalité des enfants. Une assistance dans un tiers des cas quand même, et heureusement, pas de décès dans cette cohorte, mais il y en a quand même eu en France et il y en a eu pas mal dans l'autre. Alors, les biomarqueurs, Fadine, elle en a déjà parlé, mais moi, je vais un tout petit peu nuancer les biomarqueurs, parce que le NT-ProBNP est effectivement très élevé dans cette maladie-là, et on va comprendre un peu pourquoi après. Et le BNP aussi, mais le NT-ProBNP est un petit peu plus spécifique du cœur. Les interleukinsis, parce qu'on va voir aussi que le mécanisme était très élevé, et puis la troponine, peu ou pas élevé, et ça, ça va contre complètement le diagnostic de myocardite standard. Alors, le mécanisme, ça, c'est un mécanisme qui a été suggéré dans la revue Nature. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre le coronavirus ? On va avoir une réponse qui va être interféromédiaire initiale, qui va être très importante, et cette réponse, ça va permettre de complètement élarguer le virus. Et puis ensuite, on va commencer à synthétiser, bien sûr, des cytokines pro-inflammatoires, mais ça, ça va être de manière très modérée si on a réussi à élarguer le virus très rapidement. Le mécanisme qui a été mis en théorie, c'est qu'initialement, quand on n'arrive pas à élarguer ce virus, on va avoir une réponse interféromédiaire qui va être décalée. Et par contre, comme le virus va toujours être présent, des cytokines qui vont continuer à être produites et de manière très, très importante. Et ça, ça va expliquer cet orage cytokinique, pardon, le dame myocardique qui va avoir une action directe dépresseur myocardique. Donc, ça, ça a été l'hypothèse initiale d'odème myocardique que nous, on a émis avec d'autres équipes, bien sûr, sur l'aspect de l'échographie cardiaque, mais qui va être confirmée par la seule étude. Et ça, ici, c'est une étude du Brésil, avec ici cinq enfants qui sont décédés, malheureusement, du coronavirus. Ça, sur les cinq enfants, la biopsie a retrouvé un oedème myocardique. Et chez un enfant, une myocardite, on peut aussi, bien sûr, retrouver des myocardites directement. Donc, cette étude d'Anapath est la seule qui existe, confirme le mécanisme de dame myocardique. Alors, oui, il y a bien sûr des similitudes avec la maladie de Kawasaki, mais il y a aussi pas mal de différences. La différence principale, c'est l'épidémiologie. On est quand même dans une pandémie. Donc, ça, c'est la première chose. La présentation clinique, on l'a vu, c'est des enfants qui sont plus grands, qui ont des symptômes digestifs, qui ont des symptômes neurologiques. Les marqueurs biologiques, on va les préciser juste après. Et surtout, la présentation cardiologique. La présentation cardiologique, c'est la présentation d'un enfant qui peut aller jusqu'au choc cardiogénique, avec aussi des hypotensions. Et donc, ça, c'est très différent de la maladie de Kawasaki. Alors, ce n'est pas une maladie de Kawasaki, j'insiste. Donc, ici, c'est une revue d'un de nos collègues réanimateurs, Mediwala. Donc, ici, vous avez la colonne MISC. Vous voyez que l'âge est beaucoup plus importante par rapport à la maladie de Kawasaki. L'insomptomatologie digestif, comme je vous l'ai dit, respiratoire, qui ne peut ou pas présente dans la maladie de Kawasaki. Et puis, surtout, sur le plan biologique, il n'y a pas que l'ENT pro-BNP. Et ça, on oublie de le regarder. Pourtant, c'est très important et ça va peut-être être un mécanisme dans l'atteinte coronaire. C'est la lymphopénie. Dans le MISC, il y a une lymphopénie. Il n'y a pas d'hyperneutrophilie, contrairement à la maladie de Kawasaki. Ensuite, il y a d'autres marquements qui sont un petit peu moins spécifiques, notamment la féritine et l'aptoglobine. La troponine, elle peut être un petit peu ou pas élevée, alors qu'elle peut être normale, bien sûr, s'il y a des infarctus dans la maladie de Kawasaki. Aucun cas décrit en Chine ni au Japon jusqu'à présent de MISC. Comme il y a des prédispositions génétiques, comme Fanny l'a dit, on peut imaginer que c'est complètement une entité différente. Ça, c'est une étude des Israéliens. C'est une étude initiale aussi qui, vous l'avez vu, c'est toujours difficile quand même de faire la part des choses entre maladies de Kawasaki, cette espèce de forme frontière qui a été décrite un peu initialement entre les deux. Et puis le MISC, ils ont retrouvé exactement la même chose, c'est-à-dire l'âge. Donc, les enfants, des enfants beaucoup plus grands, des hypotensions qui sont présentes chez les enfants MISC qui n'existent pas chez les maladies de Kawasaki, les symptômes digestifs. Et puis, sur le plan biologique, la lymphopénie dans le MISC, alors qu'il y a une hyperleucocytose dans la maladie de Kawasaki. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'atteinte cardiologique qui va être une atteinte spécifique du coronavirus. Alors, initialement, c'est vrai qu'on a traité ces enfants exactement comme on aurait traité des maladies de Kawasaki, parce qu'on ne savait pas, il fallait bien faire quelque chose pour eux. Donc, on a mis initialement que des immunoglobulines en réanimation. Ces enfants restaient très longtemps, ils restaient 20 jours, avec parfois des relapses, c'est-à-dire qu'on a constaté une amélioration de la fonction cardiaque. Et puis, on va faire l'échographie sur une garde et puis on voit que la fonction cardiaque se dégrade et on ne comprend pas très bien pourquoi. Et donc, on s'est posé la question de l'effet des immunoglobulines et jusqu'à présent, on se la pose parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une surcharge volumique très importante. Et liée à la dysfonction diastolique, elle peut être très néfaste pour la fonction cardiaque. Et puis, on l'a vu, il y a un oedème myocardique dans cette maladie. Donc, le oedème myocardique, comme on l'aurait fait pour un rejet de greffe, on va le traiter par corticoïde. Et c'est ce qu'on a fait. On a traité ces enfants par corticoïde et immunoglobulines. On a laissé les immunoglobulines pour faire plaisir aux pédiatres initialement. Et donc, ça, c'est une étude que nous, on a publiée en octobre 2020 et puis qui va être confirmée par l'étude du JAMA de 2021, où ici, vous allez voir la normalisation de la fonction cardiaque systolique ici et puis diastolique ici. Vous voyez ici qu'il y a une nette amélioration qui va être beaucoup plus rapide, à la fois de la fonction systolique et à la fois de la fonction diastolique quand on va ajouter des corticoïdes. Alors, devant ça, on se pose la question, est-ce que les immunoglobulines ont un intérêt ? Alors, nous, on s'est rapidement dit qu'il n'y avait pas d'intérêt, en tout cas pour la fonction cardiaque. Et donc, ça, c'est des données qui ne sont pas encore publiées. Donc, on a regardé, on a discuté beaucoup avec les réanimateurs et donc, on a décidé d'arrêter de mettre des immunoglobulines, en tout cas à la phase initiale de la maladie, en tout cas en réanimation, pour éviter ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire le relapse. Donc, ici, on a regardé, il n'y avait pas beaucoup de patients pour la fonction systolique, mais il y en avait pas mal pour la fonction diastolique. On a regardé la différence entre les deux. Donc, est-ce que les immunoglobulines plus stéroïdes font mieux ou moins bien que les stéroïdes ? Et en fait, les stéroïdes font mieux. Et maintenant, on le comprend parce que les immunoglobulines dégradent la fonction cardiaque et ce, de manière significative, ça, c'est les données de l'année dernière. Alors, devant ça, on a fait un protocole avec les réanimateurs et d'ailleurs tout l'hôpital Nicaire initialement. Puis après, la pédiatrie générale est revenue là-dessus. Mais on a fait un protocole comme on l'aurait fait pour le rejet de grève, c'est-à-dire des boluses de corticoïdes à 10 mg kg avec un relais de corticotarépipéros, bien sûr couvert par antibiotérapie. Et on a laissé l'aspirine, bien que ce soit discutable encore aujourd'hui. Ensuite, on a défini que si ces enfants, malgré les trois boluses de corticoïdes, avaient une persistance de la fièvre, on pouvait rajouter des immunoglobulines. Alors maintenant, ce n'est plus tout à fait ce qui est fait, en tout cas en réanimation, c'est plutôt les anti-interleucine 1 qui vont être mis, parce que ce sont des formes qui vont de toute façon résister aux immunoglobulines. Parlons maintenant des coronaires, puisque c'est le sujet du séminaire. Alors, puisqu'on a fait beaucoup l'analogie avec la maladie de Kawasaki, on peut se demander est-ce qu'il y a un atteint de coronaires dans le MISC ? Alors, effectivement, au tout début, on a pas mal eu d'études qui sont sorties avec très peu de malades ici. On le voit, il y avait 58 malades, ça, c'est l'étude britannique, qui a après stratifié en sous-groupe et en toute honnêteté, ça a assez difficile de lire ces sous-groupes. Eux, ils ont trouvé des anévrismes coronaires, donc on n'a pas le devenir de ces patients avec un Z-score supérieur à 2. Mais quand on regarde un peu la stratification, finalement, ils les ont restratifiés dans la maladie de Kawasaki. Donc, on n'a pas de vraie étude aujourd'hui qui va nous dire que les enfants qui ont un MISC ont une atteinte coronaire sur le long terme. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Et quand on va regarder notre série, on a à peu près maintenant 220 patients qui sont suivis à NICER, environ 110 depuis plus d'un an et puis 150 depuis plus de six mois, on n'a aucune dilatation coronaire ni aneurysme au long terme. Ça, c'est très important et c'est le message qui va être retenu aujourd'hui. Donc, initialement, on s'est posé la question, donc on a fait des scanners et puis on a rapidement arrêté parce qu'on a vu que les scanners étaient normaux. Et puis, on a compris aussi le mécanisme d'œdème myocardique. On a aussi fait des IRM parce que la question peut se poser, est-ce que ça va être comme une myocardite ? Est-ce qu'il va y avoir des séquelles ? Il n'y a aucune séquelle. Comme c'est de l'œdème, il n'y a aucune fibrose à long terme. En tout cas, dans notre série, encore une fois. Donc, ça, c'est l'évolution des coronaires. Donc, toutes les maladies inflammatoires vont dilater les coronaires. Ça, c'est déjà connu. Par contre, on peut voir ici. Donc ça, vous avez le temps ici et puis le Z-score des coronaires. Donc, on a regardé à J1, J3, J7, un mois, trois mois et jusqu'à un an pour voir s'il y avait vraiment une différence. Donc, oui, il y a une dilatation des coronaires dans tous les syndromes inflammatoires. Par contre, vous voyez que les artères coronaires retrouvent un calibre strictement normal entre sept jours et un mois pour après avoir aucune atteinte à long terme. Alors, pourquoi il n'y a pas d'atteinte coronaire ? Donc, ça, c'est uniquement des hypothèses, bien sûr. On sait que dans la maladie de Kawasaki, la nécrose, elle va être liée à des neutrophiles activés qui vont infiltrer l'intima et qui vont détruire cet intima. Et puis ensuite, secondairement, il va y avoir une infoprolifération lymphocytaire. Mais on l'a vu, il n'y a pas d'hyperneutrophilie dans la maladie de Kawasaki, pardon, dans le MISC. Alors, est-ce que c'est une piste ? Peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça vaut le coup d'y réfléchir. Alors maintenant, le long terme, je vous l'ai dit, on a un peu plus d'un an, voire deux ans pour les premiers patients. On a fait un calendrier assez serré initialement. On a suivi les patients avec échographie à J3, J7, premier mois, trois mois, six mois, un an. Et tous les enfants avaient une récupération très rapide, sans séquelles et surtout sans rechute, que ce soit sur le plan de la fonction, que ce soit sur le plan des coronaires. En conclusion, la maladie de Kawasaki et le MISC sont deux entités strictement différentes. Le MISC est une nouvelle maladie et cette maladie est directement liée au coronavirus. Elle est liée à cet orage cytokinique qu'on a expliqué tout à l'heure. Il va y avoir un œdème du myocarde qui va expliquer à la fois la dysfonction systolique et diastolique. Les traitements, on l'a vu, en tout cas d'un point de vue cardiologique, il faut que s'arrêtent les corticoïdes en première intention parce que les immunoglobulines peuvent dégrader la fonction. L'évolution est bonne. Heureusement, elle est assez rapide et pour l'instant, il n'y a pas de séquelles ni de rechute. Je vous remercie.